Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 63-77, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Reggini, commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. C'est donc parti pour la grande tribune de ce mercredi 29 mars. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans votre émission, débat, émission qui fait intervenir les idées des uns et des autres des partis politiques. Nous allons donc débattre autour des questions d'actualité. Ce matin, nous parlons de deux sujets. Nous parlons de la loi Chani qui a été inscrite pour la session de mars. Le calendrier est prévu pour la session de mars 2023. Nous parlons du Reggini de l'insécurité dans le Grand Bandungu, notamment au territoire de Bagata. Il y a eu quelques incursions des groupes armés qui ont fait des morts. On parlera du Reggini de ces tensions dans cette partie du pays. L'actualité reste dominée par ces nouvelles contrats chinois. La partie chinoise affirme avoir appris d'énormes risques dans la création de la juinventure avec la RDC. L'ambassadeur de la Chine en RDC, Zhu Jing, indique que le rapport de l'IGF ne correspond pas à la réalité et souffrirait également d'absence de preuves solides, contrairement aux éléments contenus dans le rapport de l'IGF. La résurgence de la crise sécuritaire à Kouamout et Bagata au centre des échanges entre Denis Sassou et Fidolin Ambongo. Le président Sassou Nguesso est comme un chef de village et qui veille sous la sécurité de son village car cette insécurité a une incidence sous l'ensemble de la sous-région, a déclaré le cardinal Fidolin Ambongo. L'agression dans la partie est de la RDC, l'AM23 a attaqué la position des FA RDC à Mouessou. Depuis tôt le matin d'hier mercredi, les terroristes du M23 ont lassé des attaques contre les positions des FA RDC. Comme je l'ai dit à Mouessou dans le territoire de Massissi, province du nord Kivu, certaines sources indiquent que l'AM23 est serve de renfort des ADF dans leur position stratégique vers Kaimba en groupement Bakumo, mais aussi vers Mouzi et Kichanga, profitant de l'accalmie observée ces derniers jours. On va se rendre à Louboumbachi. Nouvelle manifestation hier contre la proposition de loi Tchani hier 27 mars 2023. En outre, le Conseil de sécurité de l'ONU tient ce mercredi une réunion sous la situation en RDC. Il s'agit de la réunion trimestrielle sous la RDC au cours de laquelle l'ONU briefera les États membres sous le rapport du secrétaire général sur la situation de la RDC. La France et le Gabon vont faire un résumé de la visite du Conseil de sécurité en RDC. Nous espérons que le Rwanda sera condamné au cours de ce Conseil, au cours de cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les yeux restent rivés là-bas. Nous espérons vraiment qu'il y aura des condamnations du Rwanda comme le veulent les Congolais. Je suis avec trois invités habituels de grande tribune. Maître Claude Nungoma, cadre de Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito. Bonjour, merci, merci beaucoup de votre présence, Maître Nungoma. C'est à moi de vous remercier, Dan. Merci. Également, bonjour à mes débatteurs de cet après-midi. Merci. aux fidèles téléspectateurs de CongoBest TV. Je leur souhaite bonne détente et bonne évasion sur les antennes du CongoBest TV. Merci beaucoup, Maître Nungoma. Maître Glody Ndombasi, le cadre de NDK. Bonjour, Maître Glody Ndombasi. Bonjour, monsieur Dan, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. J'ai profité également de l'occasion pour saluer tous les habitants de Tchangro et saluer également l'honorable Papier Mantezolo qui défend les intérêts du Congo Central. Vous savez qu'il a dénoncé récemment par rapport au contrat lyonnais qu'il devait signer avec le groupe Bouloré sur l'exploitation exclusive du port de Matadi et de Boma. Alors, lorsqu'on a évalué ce que le groupe Bouloré nous a proposé et par rapport aux recettes générées par ces ports, nous nous sommes rendus compte qu'on peut réaliser cela dans une année, alors qu'ils nous proposent cela dans six ans avec un contrat de 30 ans, donc l'exclusivité de l'exploitation que nous nous condamnons. Alors, j'informe ici qu'il est également victime de beaucoup de menaces parce que c'était un groupe de députés qui ont été récits par le président Sassou Nguézola. Lorsqu'ils sont rentrés au Congo, les discours avaient changé. Alors, ils voulaient convaincre tout le monde, tous les notables du Congo Central pour accepter que le contrat soit signé. Et il fait objet aujourd'hui de beaucoup de menaces et nous interpellons les autorités de les sécuriser. Si jamais quelque chose est bien arrivé, c'est ces députés-là que nous allons poursuivre. Merci. Merci beaucoup, Maître Glody Nobassi. Vous êtes de NBK, Nouvelle Dynamique Congo, dirigé par Papi Montezol, ancien ministre. Vous étiez avec notamment le chef Mwanda Semi, qui était, vous étiez ensemble. Vous êtes, je ne sais pas. Trésor Kalala de l'ADC, parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation que dirige Madame Adèle Kabena. Bonjour, Trésor. Bonjour, M. Dan. Bonjour aux invités sur ces plateaux. Bonjour à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Je ne cesserai aussi de saluer la présidence de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, à ADC, Madame Adèle Kabena, et aussi celui qui gère le parti au quotidien, Maître Eloï Koupa, ainsi que tous les membres, aussi tous les Congolais qui sont en train de nous suivre. Et ici, M. Dan, j'aimerais annoncer, d'ailleurs, que demain, nous allons pour Kananga, dont je ferai partie de la délégation, dans le cadre, n'est-ce pas, de ré-dynamiser le parti et aussi finaliser avec les enrôlements de certains membres du parti qui ne s'étaient pas enrôlés. Donc, c'est mon petit biscuit, mon confrère a eu à exposer. Là, ce n'était pas la con, mais je crois, on dirait que ces derniers temps d'année contre moi, parce que la dernière fois aussi, j'ai été maltraité sur ces plateaux. Je crois que ça ne sera pas le cas pour aujourd'hui. Donc, demain, nous nous rendons à Kananga pour encore ré-dynamiser le parti AADC, parti cher à Mme Adèle Cabena. Et aussi, j'aimerais sonner une sonnette d'alarme auprès de tous les Congolais. J'appelle à une conscience collective, notamment par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous savons que nous sommes agressés et cette agression est due à un complot international. Donc, le Congo est victime d'un complot international, d'où, j'en appelle à la conscience collective et à une mobilisation générale, parce qu'on ne doit pas laisser seulement le pouvoir prendre la charge, n'est-ce pas, de cette agression-là. Ça doit être, n'est-ce pas, une charge de tous les Congolais, parce que sans les peuples, on ne saura pas vaincre cette guerre-là. Donc, dans l'unité d'esprit, dans l'unité des forces, dans l'unité des pensées, je crois que nous pouvons mettre fin à cette guerre. Et enfin, notre peuple peut vivre en paix. Merci beaucoup, M. Trésor Kalala. Vous êtes tous des avocats, tous de... Vous êtes tous avocats ? Non, moi j'ai fait le droit, je ne suis pas avocat. Vous n'êtes pas avocat, bon. Débat de juriste. M. Goma, un biscuit aussi. Un biscuit, ici, je vais dénoncer le comportement du ministre Molendo Sacombi dans le dossier qui oppose l'entreprise Modern Construction et l'entreprise AVC. En fait, il y a conflit entre les deux entreprises. Mais pourquoi je dénonce le comportement du ministre des Affaires financières ? Je cite M. Molendo Sacombi. Mme Janine Yanga, qui a été au procès, il a gagné. C'est le PDG, c'est le DG plutôt, de l'entreprise AVC Construction. Il y a un jugement donnant raison à Mme Janine Yanga, qui représente l'entreprise AVC Construction. Voyez-vous ? Alors, le jugement, on est allé, nous avons obtenu les certificats de non-appel, alors que l'entreprise Modern Construction a été condamnée par défaut. Le jugement est là. Mais, curieusement, on a vu M. Molendo, le ministre Molendo Sacombi, qui va délivrer un contrat d'Affiteuse à l'entreprise Modern Construction. Voyez-vous ? Et alors, il émet le contrat sur un autre numéro de la parcelle. Le jugement renseigne la parcelle 10-516. M. Molendo donne un contrat d'Affiteuse à Modern Construction au numéro 18-516. M. Molendo, oui, termine, termine. Il y a déjà un problème. Voyez-vous ? Et le jugement est là. Le jugement RPCN 46-145. Le jugement est là. Et M. Molendo ne va même pas s'arrêter là. Il va nous sortir un communiqué. Le jugement rendu le 23 mars 2020. L'affaire remonte à 2020. La parcelle se trouve dans quelle commune ? C'est où la parcelle ? La parcelle se trouve au niveau d'Njilibrasserie. Sur l'avenir Kabila. Voyez-vous ? Sur l'avenir Kabila, numéro 10-516. Et c'est renseigné comme ça dans le jugement. Mais nous ne comprenons pas pourquoi M. Molendo va jouer les jeux de Modern Construction. Et ce qui est encore plus grave, M. Molendo délivre un contrat d'Affiteuse là où on est en train d'exploiter sa carrière de pierre. Alors qu'un contrat d'Affiteuse est donné à ceux-là qui travaillent dans l'agro-pastoral. Voyez un peu le problème. Merci beaucoup. Et ici, en toute humilité, je demande au M. Molendo, il est là pour protéger les intérêts des Congolais. Il doit nous mettre, comment donc, il doit se retirer dans ses dossiers et faire appliquer la loi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Ngoma. C'est aussi une communication, mais bon. Ça passe quand même. On peut tolérer ça. Ça passe. On va lire une nouvelle avant de lancer le débat. Voilà. RDC au Congo Central sur 38 médias audiovisuels émettant en Matadi. Un seul dispose de l'avis de conformité du SESAC. Voilà donc la nouvelle que nous voulions présenter par rapport à ça. Je m'avais dit rapidement. Tous les médias ou tous les autres médias audiovisuels inventoriés dans cette ville capitale des institutions provinciales, ils fonctionnent dans l'illégalité flagrante, puisque ne détenons pas, d'avis de conformité délivrés par le SESAC en larguant ce communiqué qui a paniqué plus d'un promoteur et directeur de programme. Célestin Boubimbou Kouna, coordonnateur provincial du SESAC, a voulu tout simplement rappeler entre autres aux médias, diffuseurs, producteurs ainsi qu'aux agences de publicité que le moratoire de 30 jours qui leur a été imparti par cette institution d'appui à la démocratie pour régulariser leur dossier, a expiré depuis le vendredi 24 mars dernier. Suite à ce qui précède, la loi sera désormais appliquée la lettre à l'encontre de tous les médias, non encore en règle, et ce avec le concours du procureur général près la cour d'appel du Congo central pour son strict respect, a prévenu Célestin Boubimbou Kouna. En effet, cette loi, qui ne devrait cependant souffrir d'aucune faille, fait suite aux instructions formulées à l'endroit de toutes les coordinations conventionnelles du SESAC de la RDCongo pour les hauts conseillers de cet organe de régulation des médias. C'était au terme de sa dernière plénière du 23 mars 2023, à l'issue de laquelle la feuille de route stratégie du SESAC pour les RSS 2023-2027 a été adoptée à l'unanimité. Voilà. Venons-en aux nouvelles au sujet du jour. Alors, loi Chani, est-ce que le fait qu'elle soit alignée à la session de mars, c'est une surprise ? Est-ce que ça se surprend ? C'était attendu ou ce n'était pas attendu ? Est-ce que c'est surprenant ? Voilà la question qu'on va se poser cet après-midi. Je vais lire l'actualité en image. La proposition de loi Chani inscrite au calendrier de la nouvelle session parlementaire figure à une de l'actualité initiée par Noël Chani. Cette proposition du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise avait été endossée par le député national Ntsinghi Pouloulou qui l'avait opposé au bureau de l'Assemblée nationale, mais le juge, mais jugé illégal autrefois. Arrivé à ce stade, la loi sur la congolité sera donc appelée sur la congolité, sera ajoutée au calendrier de la session sous demande du président de l'Assemblée nationale qui a instruit au député Ntsinghi Pouloulou de déposer l'accusé de réception de dépôt de cette loi, alors que cette loi suscite des agitations de personnes qui se sentent morveuses et divisent également la classe politique. Seul le futur nous en dira plus. Merci beaucoup à la rédaction pour cette heure. Je commence avec Maître Ndombassi, Maître Glody Ndombassi. Est-ce que c'est une surprise pour vous que cette loi soit maintenue pour la session de mars en cours ? Merci beaucoup, M. Dan, pour l'obtoi de la parole. Je crois que ce n'est pas totalement une surprise, parce que cette loi n'a pas commencé aujourd'hui. Il fut un temps où ça avait suscité les mêmes tensions. On avait peut-être suspendu, parce que c'était aussi une promotion que l'auteur de la loi, passait à la télé pour faire passer son message. Comme il n'y a pas la qualité des députés, il ne pouvait pas lui-même aller déposer une loi. C'est pourquoi il avait utilisé les députés nationaux, l'honorable Ntsinghi Pouloulou, pour porter la loi. En fait, la loi Tchani, ça peut être une bonne loi, mais dont moi j'estime que peut-être le moment n'est pas propice. Le moment n'est pas propice, dans la mesure où, avant d'arriver à cette modification, il faut d'abord revoir l'article 10 de la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui donne le goût à une catégorie de Congolais présumé d'origine. Présumé avant l'anstalité d'origine. Mais, lorsque l'article 10 de la Constitution n'est pas encore touché, l'article 4 et 6 de la loi de 2004, si l'anstalité, ne sont pas touchés, on ne peut pas aller dans la loi Tchani. Pourquoi ? Parce que, parmi les caractères d'une loi, la loi a un caractère général, impersonnel. Lorsque la loi prétend avoir un caractère individuel, ça pose un problème. Je sais qu'actuellement, il y a parfois certaines têtes qui n'est... Vous avez évoqué l'article 10 de la Constitution. L'article 10 de la Constitution. C'est cet article qui donne le goût, qui prévoit l'anstalité. Le goût par rapport à la nationalité congolaise ? C'est l'article 10, j'ai appris l'article. J'ai l'article 10 de la Constitution. La nationalité congolaise est in-exclusive. Elle n'est peut-être que détenue concurrentement avec aucune autre nationalité congolaise. Et soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Un congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires, constituer ce qui est devenu la République démocratique du Congo. Entre parenthèses, présentement, la RDC après l'indépendance. C'est-à-dire, déjà la loi règle cette question dans la mesure où, si un congolais est d'un père congolais ou d'une mère congolaise, cette personne, même si l'un des partenaires de ses parents paraît être étranger, celui-ci est congolais d'origine. Ou soit, lorsque cette personne est née, à l'époque avant que la conférence de Berlin ou les Blancs, les Colons, posent leurs frontières coloniales, si le territoire qui est née, la personne, se retrouve aujourd'hui en RDC, cette personne est congolais d'origine. C'est pourquoi aujourd'hui, Kipavita n'est pas considérée comme congolais. Parce que le territoire qui est née, Kipavita, après la... Pour vous, l'article 10, la loi Tchani, la loi Tchani violerait l'article 10. Violerait d'abord la constitution. Et particulièrement l'article 10. C'est-à-dire, ici, c'est d'abord révisiter la constitution, modifier la disposition qui n'est pas aussi une disposition tangible. Donc, si aujourd'hui, cette loi passe, adoptée à l'Assemblée nationale, promulguée par le président de la République, elle ira en violation de l'article 10. C'est vrai, il y a un organe attitré qui peut rendre une loi conforme à la constitution ou non conforme, qu'on appelle la Cour constitutionnelle. Mais si nous émettons les analyses par rapport à cette loi... Là, vous parlez en tant que professionnel du droit. Oui, je parle comme professionnel du droit, mais ici, je ne viens pas comme avocat. Je viens comme un analyste politique. Un analyste politique, mais vous êtes professionnel du droit. Exactement. J'ai la connaissance juridique, mais je viens comme analyste politique. Allez-y. Sinon, si je venais comme avocat, j'aurais brandi quand même l'autorisation de mon bâtonnier. Donc, je viens comme analyste politique. Je ne vais pas comme avocat. Merci beaucoup. Pour notre glorie de Donbassi, de NDK, Nouvelle Dynamique Congo. Nouvelle Dynamique Congo. Je vous prends l'article 5 de la loi de démocratie d'ancialité. Parce qu'il y a aussi les enfants qu'on peut trouver au Congo. Un enfant né, dont les parents ne sont inconnus. Et après l'État, cet enfant peut être ramassé. Et puis aussi, ce prévoit-là est un congrès d'origine. Je vous dis l'article 5. Au sens de la présence de la loi, on n'attend pas. Je prends d'abord un nouveau-né, l'enfant nouveau-né, trouvé en République démocratique du Congo. Tout enfant nouveau-né, ici des parents inconnus, trouvé ici le territoire congolais, ou à bord d'un Euronef, ou d'un avis congolais. C'est la loi sur la nationalité de 2004. La loi sur la nationalité de 2004. On peut avoir un enfant... Je donne un exemple. Encore en vigueur. Encore en vigueur. La loi d'éducation est encore en vigueur. Ce n'est pas abrogé. On peut avoir un Chinois. On peut avoir un Chinois, deux Chinois, donnent la naissance d'un enfant, et les Chinois disparaissent. Après la disparition de ces Chinois, on se rend compte, on ramasse un enfant nouveau-né, cet enfant qui est ramassé, a la morphologie chinoise, mais qui n'a pas de nationalité. La loi dit que cet enfant est d'abord congolais de prépare à présomption, parce que sa nationalité n'est pas encore connue. Après l'âge de la majorité, si cet enfant ne recouvre pas, soit si l'un de ses parents ne se présente pas, cet enfant peut être considéré comme étant congolais d'origine. D'origine. Un Chinois né au Congo, dont les parents restent inconnus, garde la nationalité congolaise d'origine, est prétendant à toute... Non, garde la nationalité par présomption. Présomption. Oui, il est présumé congolais en attendant que ses parents, si les parents restent introuvables... Ils restent congolais ? Ils restent congolais d'origine après l'âge de la majorité. D'accord. Donc, ne soyez pas si pris un jour où on peut avoir un Chinois à la tête du pays. Un Chinois à la tête du pays. Mais quant à la loi Tchani, à mon humble avis, je pense qu'il faut d'abord modifier la constitution, et aussi toucher à la loi si la nationalité peut-être verrouiller certains postes de responsabilité, comme le gouverneur des provinces, D'accord. Les ministres... Merci beaucoup, Maître Ndombassi. Ne monopositez pas. Je n'ai pas... Vous m'avez refusé de chiter, mais je vous souhaite quand même la parole. Je sais que la parole me sera détourée. Voilà. Merci beaucoup, Maître Ndombassi. M. Trésor Kalala, qui nous suivait religieusement, il notait parfois... Je vous donne la parole déjà. Est-ce que... Est-ce une surprise que la loi soit alignée à la session de mars ? Merci beaucoup, M. Dan, pour les verbes. Je ne dirais pas que c'est une surprise. Ça serait une surprise pourquoi ? Je ne pense pas que ce serait une surprise. Il y a un Congolais qui a réfléchi, et nous prenons un état de droit. La liberté d'expression est garantie. Je crois que M. Tchany a la liberté d'esprit de réfléchir, et il est des bons droits pour lui de mettre sa réflexion à la place publique. Mais ce n'est pas la première fois qu'il la propose à l'Assemblée nationale avant qu'elle ait été déclarée inappropriée. Il n'y a pas de problème. Chaque chose a son temps. Comment inappropriée ? En fait, il y avait des matières qu'on devait traiter à ces temps-là. Vous voyez la session à trois mois. On ne finit pas toutes les matières dans trois mois. Donc, on aligne progressivement. Et je crois que si on aligne cette fois-ci la loi Tchany, il n'y a pas de surprise. J'aimerais aussi contredire mon frère. Il n'y a pas aussi de tension, parce qu'il a dit la loi... Écoutez, non. Tout est normal. Quand on dit qu'on a programmé la loi et puis en son temps ça avait provoqué des tensions, il n'y a pas de tension. Vous avez cette association des métisses du Congo qui projettent une marche, je pense que ce sera demain jeudi, ils vont faire déposer un mémot à l'Assemblée nationale. C'est ça une petite... Ça ne vous dit rien ? Non, ce n'est pas une tension. C'est ça même qui démontre l'effectivité de l'état des droits. Donc, chacun a la liberté de s'exprimer. Aussi, faudra-t-il de définir la tension ? Quand on dit attention, ça veut dire quoi ? Tout est normal, il n'y a pas de tension. Monsieur a réfléchi, il a déposé sa proposition à travers un député. Alors, il faut laisser le débat. C'est ça l'état des droits, c'est ça la démocratie. Il faut laisser le débat. Moi, ça m'étonnerait d'avoir un Congolais qui empêche aux élus du peuple de faire un débat. Parce que les députés sont là pour ça. N'est-ce pas ? C'est pour créer des lois. Au-delà de contrôler les entreprises, les ministères et consorts, ils doivent nous prendre des lois. Alors, quand il y a un Congolais qui réfléchit, il fait sa proposition des lois, quoi de plus normal que les députés, n'est-ce pas, puissent en débattre et on verra si ça passera ou pas. Mais, laissez-moi répondre à la question ou au débat déjà. J'aimerais encore revenir chez mon frère lorsqu'il dit que la loi a toujours eu un caractère général. je dis oui. La loi a toujours eu un caractère impersonnel. Effectivement. Mais, il a oublié un élément. La loi a toujours été aussi discriminatoire. OK ? La loi, lorsqu'on dit loi, on dit en d'autres termes aussi discrimination ou interdiction. Mais oui. Il dit que la loi est impersonnelle et ça ne vise personne. Elle est générale. Elle est générale. Elle n'est pas un individu. Effectivement. Mais, elle est aussi discriminatoire. La loi est aussi discriminatoire et je vais l'éprouver. Soyons dans la question précise. Je m'en vais par exemple à l'article 72 de la Constitution. Notamment dans le cadre de la présidentielle. OK ? On donne les conditions des personnes qui doivent postuler à la présidentielle. La loi a un caractère général, n'est-ce pas ? Tous les Congolais. Oui. La loi a un caractère impersonnel. C'est que ça ne vise pas un individu. Mais, quand on vous dit les conditions pour être président de la République, candidat président de la République, on vous dit que vous devez avoir 30 ans. Minimum. Minimum 30 ans. Ça veut dire quelqu'un qui finit l'université à 23 ans, il travaille, il a ses moyens, il est intelligent, il a une base, il est aimé par la population, il est même voulu à la tête du pays. Mais parce que cette personne-là a 29 ans, la loi lui interdit. Donc, vous comprenez que la loi a un caractère général, impersonnel, mais aussi discriminatoire. Est-ce pour autant que ces jeunes de 29 ans vont mettre les gens sur la rue soit disant non, nous, les gens de moins de 30 ans, nous devons aussi poursuler ? Je dis non. C'est comme ça que... Il dit que cette loi, elle est inopportune. C'est-à-dire, vu le contexte dans lequel nous sommes, nous sommes à la veille de la présidentielle, cette loi viendrait créer des remous au niveau de la société. Elle sera une loi qui va diviser les Congolais, selon certains. Selon certains. Moi, je crois que ce n'est pas une bonne manière de réfléchir. Moi, je crois que la loi tombe à point nommé. C'est vrai, on peut développer toutes les théories légales. Notamment, on nous évoque l'article 10 de la Constitution. On nous évoque aussi l'article 72 que je venais d'évoquer ici de la Constitution qui dit qu'il faut être Congolais d'origine. On peut aussi évoquer l'article 7 du Code de la Famille qui dit qu'un Congolais c'est lui qui est né d'un père ou d'une mère congolaise. Vous voyez, on peut bien nous dire ça. Mais attention, pourquoi on ne va pas à l'article 11 aussi de la Constitution ? Parce que l'article de la Constitution, l'article 11 est aussi clair. Il nous dit ceci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue au seul Congolais. C'est bon, non ? Sauf exception établie par la loi. Alors, cette exception-là établie par la loi, c'est quoi ? Effectivement, c'est la loi électorale dans ses cadres si précis. Donc, tous les Congolais sont égaux. C'est bien beau. Tout Congolais peut user de son droit politique. C'est bien beau. Mais attention, sauf exception faite par la loi. Parce que dans la Constitution, on ne peut pas tout mettre. La Constitution met les grandes lignes. Mais nous avons de l'organique, loi électorale, loi du... Voilà, c'est comme ça que dans ce cadre bien précis, cette exception-là faite par la loi, ça sera effectivement cette loi électorale. Et moi, j'aimerais finir par là. Je m'insurge contre les personnes qui disent que pour que cette loi passe, il faudrait réviser la Constitution. j'ai dit non. Nous sommes dans un cas bien spécifique de la loi électorale. Mais si on arrivait à modifier la Constitution à la longue, on pourrait prendre cette disposition et introduire dans la Constitution. Mais on ne peut pas interdire aujourd'hui que l'on puisse élaborer la loi électorale et insérer, n'est-ce pas, cette disposition-là qui veut que celui qui brigue la présidentielle ou qui doit occuper les fonctions des souverainetés, n'est pas être de père et de mère. Et j'aimerais finir totalement par ici. S'il te plaît, j'aimerais chuter avec une minute seulement. J'ai juste une minute. Si nous entrons maintenant dans les fonds, on peut être, comme on le dit, la loi le dit, tu es congolais comme il était en train de dire, un chinois, il est ici, il a été trouvé dans un navire et consomme, il est chinois pour être président de la République. Je finis par là. Est-ce que... Je vais revenir vers toi. D'accord. Je vais revenir vers toi d'ici là pour... Mais vous aurez dû me laisser chuter, M. Dan. J'ai chuté en brousse, je n'ai pas bien atterri. Il fallait me laisser bien chuter. Je préfère vous donner la parole au début pour que vous puissiez bien argumenter parce que je sens que vous n'avez pas vraiment... Franchement. Vous n'êtes pas assez allé comme vous aimez bien le faire, comme je vous connais assez... Mais Tongouma, vous avez la parole. Est-ce une surprise ? Comme notre thématique est mentionnée. Est-ce une surprise ? Non, pour moi, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. C'est la démocratie. C'est la beauté de la démocratie. Et cette loi, moi, je la soutiens. Cette proposition de loi, moi, je la soutiens. Pourquoi ? Parce que la loi n'exclut pas... La loi n'exclut pas d'autres Congolais. Non ! Mais plutôt, la loi vient justement verruyer les postes de souveraineté. Comme l'a dit Trésor. Oui, M. Glody venait de dire mais moi, je ne vois pas en quoi cette proposition de loi Tchani violerait les dispositions constitutionnelles établies et de la loi sur la nationalité de 2004. Je ne vois pas pourquoi. De 2004, qui dit tout enfant qui est né sur les territoires congolais, si ses parents ne sont pas identifiés, il a la présomption... par principe. Cette proposition de loi Tchani ne parle pas de la nationalité. Mais la loi vient justement verruyer. Et je prends la constitution. La loi parle de la nationalité, M. Tongoma. Parce que cette loi demande, exige que pour être Congolais, il faut remplir un certain critérium de nationalité. Oui, remplir un certain critérium. La nationalité congolaise. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, mon problème ici, cette loi, cette loi vient juste verruyer les postes de souveraineté. Cette loi vient verruyer les postes de responsabilité. Cette loi viole aussi la loi de 2004 sur la nationalité, viole le code de la famille, comme l'a dit Trésor, viole la constitution. Non, je n'ai pas dit que ça viole. Ça violerait cette loi de tout le code de la famille. Non, même pas. Ça ne viole rien. En fait, ces gens-là, je m'excuse, M. N'Goma, en fait, le Congolais naît de père ou de mère sont Congolais. Personne ne refuse qu'ils ne sont pas. Ils sont Congolais. Mais seulement ce que M. N'Goma est en train de dire au niveau de la... En fait, le poste de souveraineté, c'est là qu'on vient éclaircir les choses. Mais ces gens-là sont nos frères. Ils sont Congolais. Ils sont Congolais d'origine. On peut même dire ça. Ils sont Congolais. Mais à ce niveau-là, il y a une exception faite par la loi selon l'article 11 de la Constitution. Et là, moi, je suis juste au niveau de l'article 11 de la Constitution. Voyez-vous ? La Constitution, c'est la mère de loi. Mais nous avons aussi d'autres lois additionnelles qui viennent organiser certains secteurs. Voyez-vous ? Et à cela, M. Trésor venait d'évoquer tout à l'heure la loi électorale. Voyez-vous ? La Constitution parle du travail. Mais nous avons un corps du travail qui organise les secteurs du travail. Voilà. Oui. Et justement... Elle est un peu discriminatoire dans une certaine mesure. Non, mais toujours. Toutes les lois ont toujours revêtu ses caractères discriminatoires. Comment vous avez l'article 13 de la Constitution ? L'article 13 de la Constitution parle de manière générale. Voyez-vous ? Mais la loi proposition de loi Tchani vient juste protéger le poste de souveraineté. Et la loi Tchani n'interdit pas aux Congolais l'éducation, le droit à la santé. Non. Tout Congolais a droit de travailler. Tout Congolais peut avancer en grade dans l'administration. Vous pouvez être dans l'armée. Vous voyez ? Mais la loi Tchani, la proposition de loi Tchani vient juste verrouiller le poste de souveraineté. On ne peut jamais avoir un président qui soit né d'une mère angolaise et pardon, pas seulement angolaise, d'une mère je dirais tunisienne ou burundaise et d'un père congolais. On ne peut que cette loi Tchani refuse que nous ayons un Congolais de parents étrangers à la tête du pays. Et ça dérange en quoi ? Moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. Et surtout que, M. Dan, la RDC, c'est un pays post-conflux. La RDC, aujourd'hui, c'est un pays qui s'avire encore. Voyez-vous ? Je suis d'accord. Et imaginez-vous qu'à la tête de la RDC, on avait un président de la République comme Édouard Ngandachouk. C'est qui encore son nom ? Mwangandachouk. Imaginez-vous ça. Raison pour laquelle moi, je suis... On a eu des vice-présidents qui viennent de sa communauté. Justement, je vais vous dire, mon cher, il y a des exemples patants. Je peux vous citer ici. Je prends l'ancien DG de DGDA, Roubiza, Congolais, mais après sa mort, il sera enterré au Rwanda. Est-ce que ça, vous pouvez accepter ça ? Quelqu'un qui a été DG ici, Congolais, mais lors de sa mort, il sera enterré au Rwanda. Je prends encore un autre exemple. L'ancien porte-parole du président de la République, Paix à son âme, le vieil Kassongoumoum Bayambayamba. Il est mort au cinquantenaire, il va être enterré à Paris, en France. Donc, c'était un sujet français. C'est un cas beaucoup plus général. Il y a beaucoup de mandataires publics aujourd'hui qui ont des nationalités étrangères. Mais justement, c'est pourquoi moi, Claude N'Goma, je soutiens cette proposition de loi. La loi est dire, mais c'est la loi. Douralex, c'est de l'ex. D'accord. Voyez-vous, je vais arriver. Merci beaucoup. Mais quand mon ami nous parle de la conformité, M. Glody, il parle d'une révision de la loi de disposition constitutionnelle et voire même de la loi sur la nationalité qui devait être modifiée pour la conformité. J'ai dit, d'accord, mais mon ami est dans le futurologie. Oh, ici, ça urge. nous devons protéger notre pays parce que tous nous savons déjà le projet machiavélique de nos détracteurs. Vous voyez, ils veulent à tout prix prendre la tête de la République. Je ne sais pas pour en faire quoi. Et c'est pourquoi moi, Claude, je soutiens cette proposition de loi justement pour verrouiller certains postes de souveraineté. Cette loi divise même au sein de l'Union Sacrée de la Nation. Certains sont pour d'autres sont contre. Attention, mais c'est dingue. Et donc, je veux revenir à vous. Cette loi, cette loi, il y a une récupération politicienne. D'accord. Voilà. Et on juge même mal cette loi. C'est parce que beaucoup d'amis voient les Congolais dépôt. D'accord. Ici, il ne s'agit pas des Congolais dépôt. Oui. Ça, nous devons préciser. Merci. Il ne s'agit pas nullement ici des Congolais dépôt. Non. On parle des Congolais point bas. Merci beaucoup, Maitre Ngoma cadre à nouvel élan de Modeste Baé. Adolphe Mouzito, l'ancien Premier ministre. Maitre Glody, Maitre Glody Ndombassi, on vous oppose à votre argumentaire, à l'article 11 de la Constitution. On vous oppose également le fait que toutes les lois sont discriminatoires. On vous oppose aussi le fait que nous avons eu des Congolais de nationalité douteuse qui ont occupé des forces de responsabilité qui aujourd'hui seraient des personnes accusées de soutenir la rébellion, certaines rébellions. Est-ce que ce n'est pas tout de même fondé le fait qu'on veut protéger certaines fonctions de responsabilité régaliennes ? D'ailleurs, dans tous les états du monde entier, il y a certains verrouillages, je ne sais pas qui veut être président, il y a des critères qui sont bien définis. Pourquoi pas en République démocratique du Congo ? Est-ce que nous, nous devons accepter tout ce que les autres refusent ? Merci beaucoup M. Dan. Je crois que peut-être que j'ai été mal compris par mes co-débatteurs ou soit ils ont manifesté une volonté de ne pas me comprendre. Mais je vais m'expliquer. L'article 10 de la Constitution parle de deux choses. Première chose, l'article 10 parle de l'exclusivité et de l'inicité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire, pour les cas des Congolais qui ont une autre nationalité ou une nationalité étrangère, en principe, ils ne sont plus congolais dont la perte est automatique. Dès lors qu'on acquit une nouvelle nationalité, on perd l'incidentité congolaise. Mais le recouvrement n'est pas automatique. Le recouvrement, il faut formuler une demande auprès des ministres de la justice et suivre la procédure. Mais je suis à la lignée A10. La lignée A10 définie, parce que mon ami s'est apparlé de l'article 11 où la loi fait l'exception. Mais je voulais rappeler cette exception. la loi renvoie de la nationalité qu'on laisse d'origine. La loi électorale établit les conditions pour être candidat, soit présidentiel, député national, député provincial ou certain. Il y a aussi l'article 72. Oui, ça c'est la constitution. L'article 72 parle des conditions pour être candidat président. C'est discriminatoire, il y a une discrimination dedans. J'en arrive. parle des conditions pour être candidat président. Mais l'article, lorsque l'article 72 dit être congolais d'origine, mais l'article 72 ne définit pas qui est congolais d'origine. L'article 2. Non, l'article 72 donne seulement les conditions mais ne définit pas qui est congolais d'origine. Renvoie maintenant à l'article 10 de la constitution. L'article 151 quand elle lui renvoie à la loi de 2004 qui est la loi spéciale. Parce que dans cette matière... Il faut prouver ce que vous dites. Quand vous dites que l'article 10 renvoie à l'article 4, rien n'est plus... Qu'est-ce qui indique que ça... Non, l'article 10 renvoie à la loi spéciale, la loi organique. C'est la condition qui l'a dit. Quelle alinéa ? Montez-nous la alinéa pour qu'on puisse comprendre aussi. Quand on dit une loi organique, une loi organique déterminera les conditions. C'est ça la loi spéciale. La loi sur la nationalité. Oui, c'est ça la loi de la nationalité. Tel que l'a dit Trésor. Monsieur Trésor. Monsieur Trésor a cité les conditions. Parce qu'il a cité la condition d'âge. Il n'a pas cité la condition... Vous êtes sur l'article 10 et non 11. Non, je suis d'abord aussi l'article 10. J'ai fait le parallélisme de l'article 10 et l'article 70. L'article 70 établit les conditions pour être candidat président. L'article 10 définit la nationalité qu'on laisse d'origine et renvoie à la loi organique qui est la loi de 2004 sur la nationalité. L'article 70 renvoie aussi à la loi électorale. Et la loi électorale ne définit pas aussi les conditions puisque la nationalité d'origine renvoie à la loi de 2004. Et c'est la loi de 2004 qui définit qui est Congrès d'origine. Dans la loi de 2004... Si la nationalité conglaise... Tout est clair. Tout est clair. Alors... C'est l'article 4 et 6 d'abord de la loi de 2004. L'article 6 dit ceci. Un Congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique et nationalité dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu le Congo. Présentement, la République démocratique du Congo après l'indépendance. S'il faut revenir à ces tactiques et par rapport à la loi Tchani. La loi Tchani discrimine à quel niveau ? C'est-à-dire discrimine à un certain niveau où il faut être que c'est ma congolais des pères et des mères. Alors que la loi... S'il vous plaît. Alors que la constitution quand on définit on dit est congolais toute personne qui appartenait à un groupe ethnique soit son père est congolais ou sa mère qui est congolaise. Tout comme parce que notre nationalité est de... la société congolais d'origine soit nous sommes dans les you sorry ou dans les you sanguinistes. Alors ici nous sommes dans les you sanguinistes où l'un des parents est congolais. Alors si il faut aller dans ces cadres-là ça violerait cette disposition de la constitution. Ça violerait cette disposition. Ça violerait cette disposition de la constitution. Je voulais me faire comprendre. Oui. Là je n'en disconviens pas. Mais j'aimerais que vous puissiez aussi aller sur l'article 11. Je sais que c'est l'article 11. L'article 11 de la constitution. Oui. Bon je vais c'est moi tout dénier à l'énéer. Toutefois la justice des droits politiques est reconnue au sel congolais. Point. Est reconnue au sel congolais. Ici on n'a pas défini quelle est la catégorie de congolais. Non non attendez attendez je vais Et puis ensuite sauf exception établie par la loi. Je vais permettez que je Ah voilà sauf exception établie Sauf exception établie par la loi. Voilà l'exception que L'exception ici établie par la loi s'établie par la loi électorale qui fixe les conditionnalités pour être un candidat au juge de votre droit politique de vos droits politiques qui ont dit la même chose Non non je les réjouis oui mais avec une certaine différence en disant que ça renvoie à la loi électorale mais la loi électorale elle-même ne traite pas tout renvoie aussi à la loi 2004 Oh Comment d'accord donc ça renvoie la loi Mais quelle est la loi qui définit les conditions pour les congolais d'origine ou les congolais d'acquisition c'est n'est-ce pas la loi 2004 la loi électorale ne traite pas les conditions la loi électorale elle traite les conditions pour être un candidat au juge des droits civiques et politiques Merci Merci beaucoup Maître Glody Ndombassi pour votre argumentaire on vous a compris on a compris c'est ça même la beauté de la démocratie quand les idées quand chacun réfléchit chacun réfléchit à sa manière c'est ça même la beauté de la démocratie donc merci merci pour votre intervention Monsieur Trésor Kalala votre votre deuxième point de vue votre deuxième réaction par rapport à cette vous étiez en train d'argumenter sur les éléments qui prouvent vraiment que cette loi Tchani elle ne viole ni la constitution elle est opportune elle vient régler un problème important qui est problème de doute de ceux qui doivent diriger le pays merci beaucoup Monsieur Dan moi je crois qu'on ne doit pas se torturer sur ces plateaux les choses sont simples Monsieur Tchani n'interdit pas les droits à ceux qui sont nés d'un père congolais il ne les interdit pas les droits d'être congolais celui qui est né d'un père congolais et d'une mère d'une autre nationalité et bien il est congolais et vice versa ici Noël Tchani comme était en train de le dire on ne traite pas de la nationalité ici j'ai dit le code de la famille définit qui est congolais la constitution définit qui est congolais le code de la famille c'est une loi générale il y a la loi spéciale la loi 2004 mais nous disons vous ne me contredisez pas le spécial déroge ça c'est le principe du droit je dis ceci le code de la famille en son article 7 nous dit qui est congolais même si on entre dans la loi sur la nationalité on nous dit qui est congolais et nulle part dans la loi Tchani on a interdit la nationalité à nos frères nous sommes tous congolais mais seulement il y a une exception faite par la loi de même que l'article 72 a placé des exceptions tu ne peux pas postuler à la présidentielle si tu as moins de 30 ans tu ne peux pas postuler à la présidentielle si tu n'as pas 100 000 dollars vous comprenez si tu n'as pas ta caution tu as 45 ans tu es intelligent tu as une base mais quand tu n'as pas déposé ta caution de 100 000 dollars et bien ta candidature ne sera pas retenue tu y es en fait tu es exclu tu es discriminé et la loi toujours un caractère discriminatoire en fait Tchani dit quoi nous sommes tous congolais on a le droit de jouir nous sommes tous égaux exception faite par la loi selon l'article 11 ne peut postuler à la présidentielle que celui qui est né d'un père congolais et d'une mère congolaise et nous autres ici on peut être ministre on peut être DG on peut être joueur musicien tout ce qu'on fait on peut le faire mais exception faite par la loi exception faite par la loi c'est que à la présidentielle là il faut être de père et de mère où est-ce que Tchani vient bouger la constitution où est-ce que Tchani vient violer la constitution où est-ce qu'il interdit aux autres le droit de ne pas être congolais aucun congolais ne peut en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière faire l'objet d'une mesure discriminatoire voilà aucun congolais est-ce que ça ne viole pas cette disposition et c'est lui qui a 29 ans et c'est lui qui a 29 ans et c'est lui qui a 20 ans qui est intelligent qui a l'argent qui a une grande base aimé par la population voulu à la tête du pays mais ne peut pas pourquoi il n'écrit pas c'est comme ça que je constate la politisation dans cette histoire et malheureusement c'est un individu seulement c'est un individu un seul individu seulement qui embarque qui veut embarquer toute la nation malheureusement il y a des congolais de père et de mère monsieur Dan s'il vous plaît est-ce que ça n'arrive peut-être que la loi peut peut-être être comprise comme vous le dites mais l'interprétation qui peut être faite c'est fait à dessein on vient de le démontrer ici que Noël Chani ne touche pas aux nationalités des gens ici il y a il y a une petite exception une petite exception verruage juste de poste des responsabilités monsieur Dan est-ce que vous savez que Noël Chani est allé jusqu'au chef d'état-major général dans ces pays on a eu un chef d'état-major général rwandais est-ce que vous trouvez ça normal un chef d'état-major général rwandais pendant que nous sommes agressés par le Rwanda et il y a des congolais qui sont nés des pères qui sont nés des mères sont en train de combattre une loi comme ça cette loi c'est une loi salvatrice elle vient sauver la souveraineté de ces pays vous savez que le Congo c'est pas n'importe quel pays monsieur Dan s'il vous plaît laissez-moi terminer ça le Congo est en train de présider à la transition énergétique mondiale le Congo c'est l'espoir du monde au 21ème siècle le Congo a la matière du moment le Congo c'est l'enjeu de la planète terre le Congo fait vivre le monde au 21ème siècle donc nous ne sommes pas n'importe quel pays alors ces pays là nous devons apprendre à le protéger il ne doit pas être laissé entre les mains de n'importe qui mais malheureusement ici c'est une seule personne seulement qui embarque tout le monde qui manipule l'opinion mais je me demande pourquoi et si nous entrons dans le fond cet individu là pour ne pas faire sa publicité il n'est pas congolais il n'est ni des pères ni des mères il est ici d'un père juif italien grec et d'une mère zombienne qui était bonne de son père et aujourd'hui c'est cet individu qui veut embarquer toute la nation dans la rue écoutez la loi Tchani passera ça c'est assez fort la loi Tchani passera le ciel ne tombera pas le Congolais continuerà à vivre comme tous les jours et la souveraineté de notre pays sera protégée il y a certaines personnes qui ne sont pas bons pour être président de la république ils sont bons pour être ministre de sport ministre de l'agriculture pêche et élevage donc nous devons faire la part des choses notre souveraineté est à protéger on ne veut pas de personnes à l'orienté partagée on a vu Rougouiza ici Rwandais James Kabarebe Rwandais il y a des gens de toutes les nationalités non mais s'il vous plaît monsieur Dian on a compris votre intervention j'allais vous poser une question mais compte tenu du temps je ne la pose pas je me tourne vers votre collégateur non mais posez-le moi posez-le moi je suis dans la soif de cette question s'il vous plaît une minute je vais répondre non non ça va non 30 secondes je vais revenir posez-le moi je vais revenir compte tenu du temps les téléspectateurs du Rwandais je suis les commentaires que vous me voient non mais je peux prendre la révanche comment vous m'avez maltraité la fois dernière maître Gouba certains ont d'autres le fait qu'il y ait eu des troubles en Côte d'Ivoire avec cette affaire de l'ivoirité avec Alassane Ouattara qui est arrivé présidé et proclamé président de la république mais dont certains Ivoiriens ne lui reconnaissaient pas la nationalité ivoirienne contrairement à Barbeau c'est parmi les raisons qui a conduit à ces troubles post-électoraux en Côte d'Ivoire certains craignent que ce scénario peut-être puisse aussi se reproduire ici très bien M. Dan je ne vois pas que ce scénario soit reproduit ici à Kinshasa ou à la RDC je ne vois pas parce que là en Côte d'Ivoire il s'agissait de l'ivoirité mais ici on ne parle pas de la congolité non 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 c'est pas le même contexte où le président de la république sa nationalité semblait faire l'objet d'un doute oui mais ici nous ne traitons pas de la nationalité ici il s'agit de verrouillage j'insiste encore mon cher Abidane cette loi comme venait de dire mon frère Trésor elle est salvatrice et aux honorables députés de nous aider de nous faciliter la tâche que cette loi je prends un propos de Daniel Safou je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle Daniel Safou député d'ensemble pour la république qui dit si la loi passe à 8h à 9h le pouvoir tombe vous connaissez Safou il est dans ses réactions épidermiques vous le connaissez très bien à ce monsieur moi je ne donne pas crédit vous voyez donc ici je veux dire mon estimé confrère Glody fait un forcing juridique voilà donc il sait où il est là il sait très bien que cette loi n'est le pas ça énerve la loi sur la nationalité à son article 5 6 7 8 et 10 il en a il peut lire parce qu'il se limite à l'article 5 et 6 c'est jusqu'à l'article 10 vous voyez tout est clair mais ici moi je parle il faut sauver notre pays il faut sauver notre pays j'ai aimé le rappel que monsieur Trésor venait de nous faire un chef d'état major rwandais à la tête ici chez nous le chef d'état un chef d'état major général général rwandais ici qui peut accepter ça quand même c'est notre pays nous devons penser Congo nous devons réfléchir Congo tout ce que nous nous devons faire c'est que ça soit Obama au devant le cas d'Obama n'est pas un modèle à suivre mon cher ami c'est un mauvais exemple le cas d'Obama les Etats-Unis c'est un pays de vieille démocratie nous aujourd'hui nous sommes dans une phase expérimentale de la démocratie voyez les Etats-Unis ne sont pas agressés ils ne sont même pas agressés mais nous ici regarde nos voisins qui nous combattent tous les jours et à cela voilà Tchani je le salue où il est s'il va nous suivre je le salue parce que c'est une loi qui touche à l'avenir de notre nation qui touche à l'avenir de nos enfants voyez-vous tous on est des Congolais on est égaux mais seulement Tchani réfléchit dit non le deux postes de souveraineté il faut le verrouiller et cette loi la proposition de loi Tchani est appuyée par la disposition constitutionnelle à son article 11 exception faite par la loi point barre voilà même la porte d'entrée de cette loi c'est l'article 11 c'est la grande porte au niveau de l'exception au niveau de l'exception parce que bon nombre des amis ne se limitent qu'à l'article 10 et puis ils vont voir l'article 72 mais ici l'article 11 pourquoi ils sont en train de sauter ça pourquoi ils zappent l'article 11 ils ne veulent même pas faire mention de ça tout simplement parce qu'il faut plaire à une certaine classe politique je dis non ces gens là qui sont qui semblent manipuler un peu l'opinion comme quoi écoutez on est en train de craindre la force entre guillemets je ne sais pas quelle force que monsieur là de l'oumbashi a je ne sais pas l'argent ce n'est pas la force la force c'est là c'est le cerveau tous ces gens qui ont prévu qui ont dit qu'ils ne seraient pas pour que cette loi passe comment est-ce qu'on peut comment mettre tout le monde tous ceux qui ne sont pas d'accord par rapport à ça comment les convaincre comment faire en sorte que cette loi passe pour que tout le monde finalement soit soit d'accord avec celle-ci parce que même au sein je l'ai dit au sein de l'union sacrée de la nation certains ne sont pas pour oui mais mon cher ami la loi ne caresse pas de gens je l'ai dit tout à l'heure la loi est dire mais c'est la loi la loi est là pour organiser la société voyez-vous et tout ce monde là qui se sent frustré par rapport à cette loi mais moi je dis je me pose la question tout simplement ce sont des politiques merci beaucoup ce sont des politiques qui ont des agendas cachés contre la république merci beaucoup M. Ngoma et bravo à Tchani qui nous a aidés voilà c'est un grand débat moi je voudrais c'est un grand débat mon cher ami c'est un grand débat ce sont des engins civilisationnels pour notre pays voyez-vous et ce débat ici ça s'appelle ça s'appelle à l'intelligence d'accord voilà parce que je suis par là M. Ng Tchani Tchani nous a aidés deux secondes Tchani nous a aidés par cette proposition de loi parce que notre constitution est trop fragile c'est une constitution qui mérite à être visitée plus tard d'accord merci beaucoup M. Clodonguma alors on va prendre le deuxième sujet avec la permission de tout le monde deuxième sujet déjà là je pense peut-être qu'on pourra parler le même langage il ne reste pas assez de temps on va donc faire peut-être un, deux tours de table c'est l'héregain de l'insécurité chez nos frères du grand Bandundu à un moment il y a eu une certaine accalmie mais depuis quelques jours l'insécurité a repris la résurgence j'avais dit la résurgence de la crise sécuritaire à Quamont et Bagata au centre des échanges entre Denis Sassou et Fidolin en Bongo le cardinal est allé même voir le président le président Sassou pour qu'il puisse aussi apporter de l'eau au moulin M. Cloddy quelles sont les causes profondes de cette insécurité selon vous le gouvernement avait parlé d'une main noire une main noire qui serait derrière cette situation bon les spéculations sont allées un peu dans tous les sens on n'a pas su comprendre qui serait derrière cette insécurité et pour quel intérêt est-ce qu'il y a un lien avec les groupes les jeunes les gens qu'on a attrapé qui sont venus acheter une parcelle près de l'aéroport qui roulait pour pour le Rwanda selon vous quelles sont les causes profondes comment comprenez-vous cette question merci beaucoup permettez-moi de rebondir un petit peu j'ai rebondi un peu quand j'ai dit la loi Tchani viole la constitution c'est par rapport à l'article 10 de tout dernier qui dit qu'une loi organique détendra les conditions de naissance d'acquisition de recouvrement ou de perte nationalité ça veut dire si Noël Tchani avait une proposition à faire cette proposition devait être soumise à l'Assemblée nationale plutôt pour modifier la loi de 2004 parce que la loi la loi la loi de 2000 la loi de 2022 la loi de 2022 ne définit pas les conditions de nationalité je les répète j'aimerais bien me faire comprendre la loi de 2022 si la CENI renvoie à la loi si la nationalité parce que c'est la seule loi qui définit les conditions ou c'est quoi la nationalité d'origine c'est la loi de 2004 c'est la loi spéciale et tous je crois on est d'accord que les spéciales dérogent sur les générales en droit lorsqu'une loi spéciale traite une question on ne peut pas se référer à la loi de 2016 si le porteur code de la famille non on doit rester à la loi de 2004 alors revenons un peu à la question je crois s'il faut aller par rapport aux causes moi j'ai déjà dit le gouvernement ne peut pas se plaindre si le gouvernement suspecte une ménoire la population va dire quoi si le gouvernement lui-même dit qu'il y a une ménoire parce que nous la population nous supposons que le gouvernement a tous les mécanismes pour détecter maîtriser cette ménoire maintenant on va se réfugier lorsque la personne censée nous sécuriser lui-même s'est plaint qu'il y aurait une ménoire derrière cette insécurité je crois à mon humble avis heureusement il y a Iri Manima il y a un nouveau ministre de la défense qui s'appelle Jean-Pierre Bimba Gombo il y a le nouveau ministre de l'intérieur qui s'appelle Peter Kazadi je crois que Peter Kazadi et l'ancien rebelle Jean-Pierre Bimba Gombo pour en travailler en synergie pour mettre les fiancées cette guerre Jean-Pierre Bimba n'est pas d'accord qu'on le prête d'ancien rebelle il a fait la lutte armée lorsque le maître en gros m'a dit que la constitution doit être révisée mais je vous dis que cette constitution la constitution que nous utilisons c'est un accord de Saint-City quelles sont les causes qui nous avaient amené à Saint-City la plupart des Congolais avaient signé cette non mais la cause d'abord les gants c'était qui c'était Bimba Gombo c'était Bimba Gombo Bimba qui occupait qui sangra et tous les quartiers et les autres c'est les Bimba qui sont à la base de cette constitution derrière c'est à eux de nous éclairer c'était quoi l'idée c'était quoi l'intention de s'y construire la constitution de cette manière c'est à eux je crois qu'ils sont encore vivants ils ne sont pas en commun on peut les consulter à tout moment qu'on pouvait l'inviter pour qu'ils nous disent c'est quoi d'ailleurs je vous dis un professeur à l'université nous avait dit lorsqu'on voulait déterminer la condition d'âge fallait mettre fallait s'y construire de 30 par exemple à 50 ans on dit non Kizenga a déjà dépassé 50 ans si on mettrait on ne peut pas dépasser 50 ans on va écarter le Kizenga et le Tshisekedi les PN non si on mettrait de 35 ans Kabila n'avait pas encore 35 ans je vous devrais c'est un professeur qui nous a enseigné ça il était parmi dans la commission donc les BEMBA les KEMRO ils sont encore vivants je crois ils sont là ils peuvent nous expliquer c'est quoi l'idée de s'y construire cette constitution de cette manière deuxièmement pour les histoires des bandes il y a Ngo Billa qui fit gouverner là-bas je crois il est encore vivant il peut Ngo Billa peut nous dire quelle a été la cause comment ces gens-là qu'est-ce qui se passe réellement quel est le conflit est-ce que vous pensez que Kintasaï est sous menace c'est sous menace je vais vous dire d'ailleurs lorsque cette histoire est arrivée à Maloukou ça causait plus ou moins 10 à 20 morts à Maloukou on avait même envoyé les militaires au niveau de Maloukou par les commandants de la 14ème région militaire mais les militaires qu'on avait envoyés se sont retrouvés dans une condition où l'État ne les prenait pas en charge ne les prenait plus en charge jusqu'à ce qu'ils étaient obligés de commencer arrêter à tracasser les motocycistes les passagers tout ça lorsqu'on a envoyé une équipe d'enquête l'équipe serait encore je dis même à Lingala que ceux qui te ont qu'en dit par motos te te rouliater bon même si on envoie les militaires si vous ne prenez pas ces militaires en charge si vous ne les ravitaillez pas comment ils vont ils vont pour l'instant pour l'instant il y a un flou un flou artistique on ne sait pas non c'est l'irresponsabilité des acteurs qui gèrent les secteurs je crois en synergie les ministres de la défense les ministres de l'intérieur les chefs d'état major général le gouverneur des provinces des provinces concernées le commandant des polices concernés tous les services de sécurité s'ils mettent la volonté mais c'est dans 4-5 jours c'est trop cette insécurité va disparaître merci beaucoup M. Glodin Dombassi il est de l'union sacrée de la nation mais il est critique envers certaines autorités il est même contre c'est la nation pardon c'est la nation lorsqu'il s'agit de la nation on n'a pas de couleur politique on a qui le congruent les partis pour tu nous servent pour l'épanouissement politique je parle des faits vous êtes de l'union sacrée mais vous n'êtes pas pour vous ne parlez pas le même langage avec votre voisin de droite qui est aussi certains ne veulent pas les choses de la même de la même manière M. Trésor Kalala je vous donne la parole aussi par rapport à cette question mais vous pouvez aussi rebondir par rapport à la loi Tchani si vous avez toujours à dire quelles sont les causes profondes ceux qui nous suivent à la maison certains sont même en Europe aux Etats-Unis en Australie nous qui sommes sur place qu'est-ce que nous pouvons leur dire par rapport à cette insécurité dans le grand bandou les causes profondes merci beaucoup M. Dard j'ai répondu un petit peu sur les premiers sujets je crois que mon frère fait un effort de ne pas comprendre il fournit des efforts il fournit vraiment des efforts pour ne pas comprendre le débat ici c'est pas qui est congolais qui ne l'est pas c'est pas ça le débat mais lui il nous amène dans ce débat là ici le débat ce n'est pas qui est congolais qui ne l'est pas c'est pas ça le débat mais malheureusement on nous amène dans ce débat là qui est congolais qui ne l'est pas ici c'est la loi a déjà défini qui est congolais c'est lui qui est né des seuls parents congolais est congolais est-ce que nous on refuse non alors nous on veut nous ramener dans le débat qui est congolais qui ne l'est pas c'est pas ça le débat c'est pas ça le débat qui est congolais qui ne l'est pas c'est pas le débat ici monsieur Tchani vient juste apporter ça son apport dans la loi électorale on va le répéter combien de fois tous les congolais sont égaux mais la loi électorale ne peut pas traiter la question de la santé tout congolais peut la loi électorale ne peut pas traiter ça écoutez tout congolais peut jouir de ses droits politiques monsieur Dan la loi électorale n'est pas une loi de nationalité c'est une loi qui organise les processus électoraux et les conditionnalités pour accéder aux fonctions électives c'est ça la loi électorale il ne faut pas faire non mais non cher ami je n'accepterai pas je n'accepterai pas que vous déformez vous déformez la population qui nous suivent s'il vous plaît la loi électorale s'il vous plaît laissez moi parce que il y a un flou il y a un flou vous n'avez pas la parole je n'ai pas la parole mais je me sens l'aise parce qu'il y a un flou vous allez réagir vous allez réagir moi je serai très mal à l'aise dans un débat il commence à être indécent je serai très mal à l'aise je pense que je vois que ça prend des allures maintenant indécentes non mais c'est un débat vous avez un débat voilà donc un débat selon les normes du débat on parle à son tour de parole donc moi j'ai reçu une bonne éducation et familiale et des débats moi je suis née d'une école des débats les oreilles sont faites pour écouter une voix quand on commence à écouter deux voix à la fois c'est que même les écriteurs à la maison ils ne nous prennent pas au sérieux soyons matures et débattons comme des adultes donc le débat ici ce n'est pas qui est congolais qui ne l'est pas ce n'est pas ça le débat ici M. Tchany vient apporter sa touche à la loi électorale qui dit simplement qu'à ce niveau-là pour occuper tel poste de responsabilité il faut être né d'un père congolais et d'une mère congolaise point barre mais tous les congolais sont égaux devant la loi tous les congolais ont le droit de jouir de leurs droits politiques mais seulement une exception faite par la loi c'est l'article 11 écoutez pour être président de la république chef d'état-major général chef de corps et consorts il faut être congolais né des pères et des mères où est le mal ? où est le mal ? ici on ne veut pas discriminer certains congolais non ici c'est une exception faite par la loi et d'ailleurs j'ai rejoint quand vous étiez en train de dire que ça va raconter l'assentiment de toute la population non mais écoutez on n'est pas obligé de créer l'unanimité on n'est pas obligé de créer l'unanimité nous sommes dans un pré-structurel des institutions nous avons une assemblée nationale c'est tel qu'il est j'y faire donc quand la majorité adopte ça passera la crise qu'on a connue en Côte d'Ivoire je l'ai évoquée parmi avec votre débatteur est-ce que ça ne risque pas d'apporter les mêmes non la crise la Côte d'Ivoire c'était l'ivoirité mais ici on ne discute pas de la congolité on a déjà tout conclu celui qui est né d'un père congolais ou d'une mère congolaise est congolais on étale les apatries le congolais par acquisition le congolais d'origine la loi définit tout ça et ce n'est pas ça le débat ce n'est pas ça le débat le débat ici envers le poste de souveraineté la loi électorale qui ne viole ni la loi sur la nationalité ni les codes de la famille ni encore la constitution parce que c'est une loi qui est ici de l'exception faite par la loi la loi électorale monsieur Dan le congolais qui nous suive où est-ce qu'on fait une nouvelle responsable j'ai dit il y a des politiques qui sont en train d'instrumentaliser suivez prenez votre micro micro baladeur la population est d'accord mais c'est un petit groupe un petit groupe d'individus un petit groupe d'individus instrumentalisé par un individu parce que lui depuis la nuit des temps mon dieu quelqu'un qui est venu faire les affaires au Congo la loi faire la pêche et l'élevage on prend bon goût et on en vit et la nationalité qui n'est pas la vôtre vous vous en accaparer quand même on vous l'accorde monsieur Dan et pour vous envier aussi l'administratur suprême mais c'est au-delà d'une sorcellerie consciente donc moi je crois qu'il est temps que nous puissions aimer ce pays prendre nos responsabilités à main pour n'est-ce pas verrouiller la souveraineté de notre pays et j'aimerais finir par là pour cette histoire moi je crois que le président il y a certains individus que le président doit protéger doit sauver aussi leur vie d'accord vous citez les gens qui promettent de faire tomber les régimes une fois que cette loi là passe monsieur Dan moi je crois que il y a certaines personnes qui doivent être aidées comme on a aidé donc ils ont des attitudes de gens de s'évader de 5 pépés donc moi je crois qu'il y a des gens qui ont arrêté même de force à mener être soigné pour être encore utile à la nation aujourd'hui Manda Semi il est en divagation mais l'autre bien sûr il est en divagation il est vraiment en divagation il faut l'aider par ces syndicats il faut les faire soigner merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pourquoi il va toujours en catastrophe une minute pour l'insécurité en fait les problèmes c'est que vous débordez généralement vous ne restez pas dans c'était ça la question j'ai été perturbé et vous ne m'aviez pas protégé j'ai été perturbé mais c'était mes minutes j'ai besoin de savoir je vous ai porté mais je vous donne 30 secondes rapidement voilà en fait l'insécurité à quoi monte la cause est lointaine au-delà du fait que c'est c'est un conflit ethnique ok on dit que c'est un conflit ethnique mais quand vous suivez vous remontez le fait on va vous dire que tout est venu avec les éleveurs des vaches qui semblait-il que c'était des Rwandais qui se sont installés ils ont maîtrisé les lieux ils ont maîtrisé les coutumes ils ont maîtrisé même les conflits ok ethniques de la place merci beaucoup non eux ils sont en train d'instrumentaliser d'accord merci beaucoup on en a eu même à arrêter plusieurs donc je crois que les ministères de l'intérieur il y a une nouvelle dynamique merci beaucoup monsieur trésor merci beaucoup maître Ngo il nous reste 6 minutes chacun aura 2 minutes pour conclure on va parler de la loi Tchani et de l'insécurité on est en train de conclure quelles sont les recommandations que vous pouvez faire vous pouvez qu'est-ce que vous pouvez dire à la population congolaise par rapport à ces deux problématiques pour finir je dois d'abord donner aussi mon point de vue par rapport à l'insécurité qui sévit dans la partie ouest vous voyez mon cher ami l'insécurité dans le bangundou n'est qu'une expression de l'absence de l'autorité de l'état l'absence criant de l'autorité de l'état or l'état a cette mission régalienne de protéger ses concitoyens et moi je crois que je suis là au pouvoir pour donner des solutions à des problèmes sécuritaires social et autres mais si vous n'arrivez pas à protéger vos concitoyens le devoir est loin d'être rempli le devoir est loin d'être rempli je vous dis aujourd'hui on parle du bangundou mais parlons aussi de Kinshasa parlons de l'ensemble du Congo il y a l'insécurité partout moi j'ai eu la chance de faire Mahindombe le bas Congo et autres mais je vous dis il y a certains territoires où on n'a même pas des efforts d'essai je vous dis je suis sur votre plateau mon cher ami mais comment ça se passe j'ai été là-bas mais il n'y a même pas 100 militaires et quand vous comptez même les policiers dans le Mahindombe ils ne sont même pas 100 policiers dans le grand dans les grands bandes d'un dos non j'ai dit des Mahindombe Mahindombe non il n'y en a pas oui et je me demande à ceux qui ont la charge d'organiser l'état c'est qui nous gouverne aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font j'ai été ici à comment mais vous avez suivi vous avez suivi c'est que le ministre sortant de l'intérieur le VPM Asselo il a dit que la situation est sous contrôle des forces de défense de la République qu'est-ce que vous voulez que Asselo dise Asselo sachant bien qu'il a échoué dans son secteur il n'a rien donné vous avez un ministre Asselo était incapable de mener un plaidoyer au sein du gouvernement central ne serait-ce que pour obtenir de ce gouvernement de la logistique pour la police nous avons une police mal équipée nous avons une police mal habillée nous avons une police mal payée mal équipée mal habillée mal payée tout est mauvais tout est mauvais dans cette police il n'y a rien de bon tout ça parce que c'est l'inactivité de monsieur Asselo mais cette police Asselo l'a trouvée telle qu'elle est mais oui Asselo l'a trouvée mais quelle est la touche Asselo quelle touche Asselo a mené rien voyez-vous je suis allé dans le Congo central j'ai été à Kimvula un territoire comme Kimvula vous n'avez même pas un phare d'ici même pas un vous pouvez trouver ça normal s'il vous plaît le rôle le rôle de l'armée le rôle de l'armée c'est de défendre la sécurité du pays s'il y a une menace extérieure je vais vous dire la police doit assurer l'ordre au niveau interne le Congo avec ses 10 frontières 11 frontières il est obligé d'avoir des militaires partout voyez-vous d'accord et Kimvula est à 8 km de l'Angola par la province de Ouija donc à tout moment même les Angolais ils peuvent entrer jouer leur fête de football et répartir le matin le soir pourquoi ? parce qu'il y a l'absence de la sécurité M. Claude N'Goma pour votre intervention dans les grandes tribunes M. Claude N'Gomasi c'est vrai vous avez critiqué c'est bien mais proposition pour finir merci beaucoup des propositions comme je l'ai dit pour mettre fin à cette insécurité je crois qu'on me l'a dit M. Claude N'Goma c'est pas seulement à Kuamutu c'est partout au Congo même à Kinshasa vous avez parfois du mal à rentrer chez vous au-delà des 22 heures donc c'est très compliqué il y a les incriminalités les banditisme même pendant la journée où les communes se battent je crois qu'il faut seulement renforcer la présence de l'autorité de l'État partout partout que ce soit à Kuamutu même ici à Kinshasa mais quand cela le tienne le ministre qui entra de l'intérieur doit également avoir un plan avoir un plan travail avec le commissaire provincial le commissaire général et tous les services de sécurité le gouvernement doit également doter des moyens parce que nous avons une police qui n'a pas de logistique qui n'a pas d'armement qui n'a pas de c'est là qui est mal rémunéré c'est pourquoi les chauffeurs des véhicules privés sont devenus les cibles des policiers parfois même c'est les phares ceux qui arrêtent des chauffeurs parfois on ne sait pas quelle est même l'unité qui peut arrêter les conducteurs des monteurs automobiles on ne connait même pas donc le mal est très profond pour chuter je demanderai qui est synergique entre les ministères de la défense les ministères de l'intérieur les ministères des affaires coutumière aussi et les ministères des finances parce que sans les moyens rien n'est pas marché les gouvernements de la banque centrale parce qu'il y a un langage pour ceux qui gèrent les finances les ministères ils peuvent signer les chèques et les gouvernements ils disent il n'y a pas la liquidité donc quand il vous dit il n'y a pas la liquidité il n'y a pas l'argent donc il y a cette énergie pour l'intérêt de la démocratie du Congrès tout en vous demandant aussi de dire à mon débatteur d'être un peu légal dans les propos c'est pas quand même bon nous sommes un produit consommable il y a beaucoup de personnes qui nous regardent qui parfois sont plus intelligents que nous parfois réfléchissent même plus que nous alors quand nous communiquons il faut avoir aussi un certain langage face à ces gens là traiter les moindancés et les derniers savent de cette manière même les Katoumi ce n'est pas élégant pour un jeune qui émerge et qui parfois les prend les pour un modèle ça va le rattraper c'est ça que j'ai dit donc moi je ne suis pas habilité je soumets cela à vous pour que merci beaucoup maître Glodine c'est un conseil un trésor on ne refuse pas on ne refuse pas des conseils non écoutez d'abord ici je n'ai pas cité dans ma bouche ici Moïse Katoumi du début à la fin de cette émission c'est une accusation non voilà donc c'est une accusation on dit que tu vas t'es des pères juifs des messes qui aiment bien on connait tu me donnes un conseil d'être bien éduqué pendant que tu ne fais pas preuve d'une bonne éducation non s'il vous plaît mais c'est trésor mais c'est trésor dans un planteur de télé qui est à son côté que tu n'es pas bien éduqué ce n'est pas pour toi tu ne peux pas dire je ne voulais pas rappeler vous ne m'avez pas cette éthique là vous ne m'avez pas cette éthique là c'est vraiment deux choses donc monsieur Dan c'est mon temps de parole c'est mon temps de parole moi je ne l'ai pas interrompu même si vous avez votre temps de parole il faut tenir des propos pareils non mais s'il vous plaît il ne fallait pas m'interrompre c'est une cause à effet il ne fallait pas m'interrompre soyez léguant mais moi je ne peux pas me livrer dans ce sujet là voilà non tu es déjà dedans il faut quand même le reprocher nul ne peut se prévaloir c'est mon temps de parole soyez léguant je suis très élégant j'étais en train de lire ici nulle part du début à la fin de cette émission qui a duré 1h30 minutes j'ai cité le nom de Muscatoune je n'ai pas cité le nom de Muscatoune même le nom que vous venez de citer là moi je n'ai pas cité je n'ai pas cité le nom de quelqu'un j'ai dit seulement que le président de la République doit sécuriser certaines personnes en les amenant à CNPP parce qu'on voit que monsieur ça ne va pas dans sa tête il est en divagation et c'est un danger public il n'y a pas longtemps venait de menacer de mort une femme il a été menacé aussi à l'Assemblée nationale d'être retiré de sa qualité je ne sais pas si vous vous souvenez alors un monsieur comme ça on le laisse en divagation et matin, midi, soir il menace les filles c'est un évadé de CNPP oui c'est un évadé de CNPP il a des comportements de s'évadé de CNPP c'est devenu un danger public il faut le maîtriser alors comme ils le disent ici en fait ce sont des faits monsieur a menacé les gens de mort le président de la République doit faire un effort pour le protéger comme on l'a fait avec moi Nassémi aujourd'hui qui est maintenant normal il ne dérange plus où est l'élément qui est très sûr qu'elle a fait ici j'ai les équipes s'il vous plaît voilà j'entre dans la question termine s'il vous plaît oui je termine l'insécurité à Congo comme j'étais en train de le dire le complot est profond et ça ne date pas d'aujourd'hui j'avais parlé des élèves alors vous savez la déstabilisation de la rue d'aventure du Congo le Rouennais ne veut pas seulement déstabiliser l'Est de la République non c'est le Congo tout entier que les Rouennais veulent déstabiliser alors c'est un plan qui dresse depuis la nuit des temps d'où il faut amener l'insécurité même à Kishasa c'est comme ça qu'à l'époque on a eu un déguisé de militaires Rouennais en éleveurs ils sont venus là-bas ils se sont installés ils ont appris les coutumes et aujourd'hui au bon moment voici qu'ils ont répondu mais on ne croise pas les bras d'accord le gouvernement est en train de travailler j'ai vu ici on a évoqué le problème de l'effectif effectivement l'effectif pose un problème c'est comme ça que le président de la République en bon père des familles en bon stratège en bon dirigeant il a initié les recrutements aujourd'hui il y a plus de 50 000 jeunes qui sont en formation en fait c'est pour combler ces déficits là dans certains territoires où il n'y a pas de militaires moi aussi je viens du Congo central effectivement dans certains villages là-bas Kiasa il n'y a pas d'accord mais je dis en fait la politique du gouvernement que le président a mis en place il y aura maintenant beaucoup de militaires on va les déverser là-bas et aussi pour chuter définitivement le policier c'est vrai on dit qu'ils ne sont pas bien rémunérés mais il faut avouer ici que leurs conditions ont été un tout petit peu améliorées par rapport à ce qu'ils touchaient avant c'est pas encore l'idéal mais il y a un petit pas qui a été franchi notamment ils peuvent acheter la farine à moins cher il y a des hôpitaux qu'on a construits pour eux il y a des écoles qu'on construit dans l'école merci beaucoup merci beaucoup monsieur Trésor Kalala on va se retrouver donc demain il y a des petits pas qu'on est en train de franchir qu'il faut encourager merci beaucoup merci beaucoup maître Glodin Dombassi monsieur Trésor Kalala maître Ngoma je pense que vous allez vous saluer parce que c'est ça la beauté du débat parfois nous sommes tous amourés du Congo c'est le Congo que nous voulons voir de l'avance c'est pourquoi il y a ce genre de débat parce qu'on a besoin de vos intelligences à tous pour que nous puissions concourir à l'épanouissement de la chose publique mesdames et messieurs portez-vous bien c'était un plaisir d'être avec vous vous avez eu ces intelligences qui ont partagé qui ont réfléchi qui ont cogité et donc c'est ça l'objet de cette émission portez-vous bien et demain jeudi pour un autre débat au revoir nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Reggini commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites à l'est de la RDC à l'est de la RDC à l'est de la RDC sous l'est de la RDC